annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 ce qui a motivé notre communiqué c'est que c'est un acte très grave unième acte d'attaque sur un convoi qui transporte essentiellement les marchandises du niger ces attaques qui sont récurrentes et qui cause beaucoup de dommages sur d'abord les commerçants qui ont les produits sur les propriétaires des camions et qui en deuil notre milieu que le milieu des chauffeurs parce que à chaque fois quand on attaque ce qu'on voit c'est des camions brûlés c'est des marchandises brûlées et c'est des pertes en vies humaines dans notre secteur donc c'est nos camarades les chauffeurs et les apprentis qu'on tue nous avons estimé que trop c'est trop puisque depuis que le niger a eu un problème diplomatique avec le benin la frontière du benin qui est en tout cas le proche le le port le plus proche du niger a été fermée donc les gens étaient obligés de faire le contour de togo via le burkina faso donc c'est dans le territoire du burkina que nous avons énormément de problèmes nous avons pensé que dans un délai raisonnable les pays de l'aest ou particulièrement le burkina et le niger vont coopérer ensemble mutualiser les forces pour en tout cas libérer cette voie qui est actuellement la seule voie le seul issue pour désenclaver ou pour ravitailler notre pays le niger mais force est de constater que depuis plus d'un an la situation ne peut que s'empirer donc nous pouvons pas nous taire face à ça parce que c'est nos camarades qui sont en train d'être tués aujourd'hui c'est un camarade de charge du togo via le burkina pour venir au niger il appelle ses parents pour leur dire que bon nous avons décollé et donc excusez nous pardonnez nous on sait pas si on va venir donc c'est comme un adieu que les camarades font avec leur famille avec leurs amis parce que c'est une route incertaine et nous ne comprenons pas que deux états le niger et le burkina associés là la solution n'a pas été trouvée pour sécuriser et nos camarades pour sécuriser les produits pour sécuriser nos camions donc c'est pourquoi nous avons estimé que trop c'est trop on ne peut pas continuer à compter les morts on peut pas continuer à tirer nos camarades et que nous avons constaté comme si c'est les autorités sont indifférents par rapport à ça donc c'est pourquoi nous avons dit que non trop c'est trop parce que nous avons nous avons accepté de suivre cette route pour désenclaver pour déconjunctionner pour alimenter nous pouvons aussi axe nous pouvons refuser de faire ce trajet nous pouvons aujourd'hui donner un moindre produit à tous nos camarades de ne plus emprunter cette route et donc si on le fait en tout cas c'est c'est le niger qui va en pâtir parce que c'est la seule voie pour déconjunctionner au retour je pense que l'état du niger doit prendre ses dispositions pour sécuriser nos citoyens parce que c'est nos citoyens qui empâtissent des autorités niger par rapport à cet acte donc nous sommes en train nous allons nous concerter pour voir quels eux les mois quelles sont les mois les voisins que nous avons sur ou des actions à mener pour qu'on nous entend nous voulons tout juste que nous sont sécurisés nous voulons toujours que nos camarades quand ils quittent du burkina pour venir au niger qu'ils soient en sécurité cette crise et regarde les moyens qu'on met tous les moyens qu'on utilise pour faire ce comment on appelle ça là ce trajet mais je pense que le moins si on le met on peut sécuriser la frontière du benin moi je ne comprends pas ce de quoi c'est pourquoi d'abord la frontière du benin n'est pas ouvert c'est la voie la plus sécurisée c'est la voie la moins longue c'est la voie la plus profite pour qui profite plus aux nigériens donc pourquoi déjà jusqu'à présent cette situation du benin n'est pas réglée malgré les déplacements du président des deux anciens présidents malgré le fait qu'on a placé un ambassadeur mais on doit venir à bout de ce problème parce que et c'est nous qui empâtissons effectivement le benin empathie mais le niger aussi empathie aujourd'hui diplomatiquement on peut chercher à regarder comment les gens les commerçants cette route elle est longue cette route elle coûte cher cette route elle coûte des vies et la roue où est l'axe niger benin ce qui est l'axe niger benin doit on doit avoir des solutions le niger on ne doit pas suivre les humeurs parce que nous avons comme l'impression que c'est des humeurs c'est des humeurs tout ce que les gens disent comme la sécurité aujourd'hui les frontières la frontière entre le niger et le benin ça ne dépasse pas 150 kilomètres on peut la sécuriser donc si on refuse où on 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 ferme la frontière du benin au niger en argant et à l'insécurité à les ennemis mais c'est un navet d'échec ça veut dire que le cnsp ne peut pas sécuriser les populations sinon comment comprendre lorsque les ni les maliens ont chassé la france l'armée française est venue ici on l'a accueillie à bras ouverts mais est-ce que le mali à français a fermé la frontière du niger entre le niger et le mali pour harguer que vos nos ennemis sont chez vous on peut on a peur qu'ils nous attaquent mais non mais non un état c'est un état la sécurité est là il ya les moyens pour sécuriser les gens il faut les sécuriser cette route doit être libérée ou soit si on ne veut pas libérer si on veut suivre les humeurs s'il ya des problèmes entre le niger et le benin ou les autorités du niger entre le benin mais cette voie qu'on emprunte mais sécuriser là sécuriser là c'est moins de cinq cinq kilomètres cinq cinq kilomètres tu ne peux pas la fin avec 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 tout un convoi des sept mille cinq mille camions avec les militaires qui sont là on dit que on attaque toujours malgré que la présence des militaires mais on ne comprend pas il faut qu'on nous dise la vérité nous on est fatigué de continuer aux morts on est fatigué de que nous continuons Sous-titrage FR ?